L'interview Par où voulez-vous commencer ? Commençons par le projet Phoenix. Ce fut un projet dérivé de l'expérience de Philadelphie, un projet mis en avant par la marine, américaine, dans les années 30 et 40 dans l'espoir de rendre les navires invisibles. Ils ont un jour rabattu l'interrupteur et le navire a disparu dans l'hyperespace. Ils ont connu toutes sortes de déboires avec le personnel du navire. Ce fut autant un énorme succès qu'un épouvantable fiasco. Ensuite, ils ont carrément abandonné le projet. Arrive 1947, époque à laquelle on décide de le redémarrer, nous avons alors déménagé au Brocavet National Laboratory en compagnon du DR John Von Neumann et de ses associés. C'est du projet Phoenix 1 que nous provient la technologie d'antidétection, STELT, mais je ne peux pas discuter de cela à cause de mon statut professionnel. Disons que toutes sortes de petits gadgets énergétiques furent découverts, comme la radio-sonde. C'est quoi la radio-sonde ? Selon toute apparence, c'était une petite boîte blanche qu'ils avaient attachée à un ballon et lancée dans l'atmosphère. Le gouvernement a annoncé au public qu'il ne s'agissait que d'une sonde météorologique. Le dispositif modulait les impulsions d'une façon très étrange. Dans la plupart des cas ils utilisaient un oscillateur CW, ondes entretenues, pour moduler le signal. L'expérience s'est avérée efficace pour la conversion de l'énergie électrique en énergie éthérique. Je viens tout juste de commencer à collectionner des radios-sondes. Je n'ai jamais vu de récepteurs. J'ai découvert qu'on les fabriquait au Brocavet National Laboratory. J'ai approché certaines personnes chez Brocaven et j'ai fait la rencontre d'un retraité de cet institut. Il m'a confié que la conception initiale était l'œuvre de Wilhelm Reich. Ma curiosité fut piquée. On raconte qu'en 1947 Wilhelm Reich avait donné au gouvernement américain un dispositif de contrôle climatique pouvant anéantir les radiations mortelles d'or, dit gli organes radiation. Reich pensait pouvoir réduire le flux des radiations et ainsi amoindrir les tempêtes. Les dors résultent de la rencontre de énergie organique et d'une source de radiation en milieu clos. Les dors sont menaçantes et mortelles. Elles sont produites également dans l'atmosphère par d'autres procédés. Le gouvernement a lancé l'engin au cœur d'une tempête et la tempête a diminué d'intensité. Ils étaient tous enchantés du résultat et entamèrent par la suite une autre phase du projet Phoenix, à savoir, la confection de radiosonde qu'ils lancèrent en grande quantité, je dirais entre 200 et 500 par jour. La radio qui se trouvait à l'intérieur de ces dispositifs avait une portée radar de 60 km. Ils ont produit un très grand nombre de récepteurs. Je collectionnais jadis les radios récepteurs, j'en ai environ une centaine. Mais je n'ai jamais vu un récepteur de radiosonde. Quelles fréquences syntonisèrent-ils ? Ils utilisaient deux fréquences différentes, 403 MHz et 1680 MHz. Ces fréquences étaient-elles ouvertes simultanément ? Non, c'est-elle une ou l'autre, jamais les deux. Les premiers essais utilisaient 403 MHz, plus ou moins 2 MHz. Les derniers utilisaient 1680 MHz, plus ou moins 6 MHz. Le thermistor qui se trouvait à l'intérieur était composé d'or, d'argent, de platine et d'iridium. Reich se servait de capteur comportant de l'or et de l'argent. Le jaugeur d'humidité est une platine en plastique avec un rebord en argent et des lignes conductrices qui la parcourent. Ils ont ajouté des produits chimiques inhabituels. Contrairement à d'autres jaugeurs, la résistance grimpa sous l'humidité. Ce que nous essayons d'expliquer en ce moment c'est que ces thermistances ou éléments thermosensibles agissent comme des antennes d'or défasées. Le jaugeur d'humidité agit comme antenne pour capter les ondes d'orgone. La sonde de pression est essentiellement ce qu'ils appellent un interrupteur à spirale, c'est-à-dire un interrupteur du fonctionnement cyclique qui est sensible à la pression. Le dispositif détruirait les d'or et amplifierait l'énergie organique. Le transmetteur était composé de deux oscillateurs, le premier pouvant accommoder la fréquence porteuse, 403 ou 1680 MHz, et le deuxième, qui était un oscillateur de 7 MHz, était relié à la grille de l'oscillateur porteur principal et pouvait donc pulser en marche l'arrêt. Quel lien voyez-vous entre les radios-sondes et les autres projets ? Le gouvernement ne pouvait pas annoncer au public qu'il s'agissait de dispositifs pour la modification artificielle des conditions atmosphériques. En fait, nous assistions à la genèse du projet Montauk, une espèce de combinaison des travaux de Wilhelm Reich et de l'expérience de Philadelphie. Il y avait deux projets bien distincts dans le cadre du projet Phoenix. D'une part, vous aviez un projet de recherche sur l'invisibilité, d'autre part, un projet sur la modification du climat. Vers la fin du projet Phoenix, en utilisant quelques-uns des concepts de Wilhelm Reich et quelques devis de transmission issus du projet des radios-sondes, ils ont réalisé que l'on pouvait combiner les deux projets et s'en servir à des fins de contrôle mentale. Dans certains milieux gouvernementaux, on préférerait que j'emploie le mot « stimulation ». Mais ces idiots étaient versés dans le contrôle de la pensée. C'était donc ça, le projet Montauk ? Non. Je traite ici du projet Phoenix 1. Après que des personnes en haut lieu eurent entendu parler du projet, elles voulurent cesser toute activité. Les dirigeants du projet ont ensuite approché les militaires, leur suggérant que leur plan serait un moyen efficace d'influencer l'ennemi. Les instances militaires ont adoré l'idée et leur ont permis d'utiliser la vieille base des forces aériennes de Montauk. Un vieux radar sage nécessaire aux opérations se trouvait déjà sur les lieux. La base fut par la suite fermée et toutes les installations furent mises aux enchères. L'équipe a ensuite déménagé au laboratoire de Brocaven. Ce furent les débuts du projet Phoenix 2. Pour les dix premières années, de 1969 à 1979, ils ont misé tous leurs efforts sur la recherche en matière de contrôle mental. Ils ont commencé à exploiter la puissance de sortie du radar sage, modulant l'onde spéciale comme leur avait enseigné Reich, contrôle climatique, en la combinant à un effet qu'ils ont noté pendant l'expérience de Philadelphie. Ils réussirent à transmettre environ 406 MHz. Le signal sautait d'une fréquence à une autre et changeait de phase. Ils ont utilisé le concept amplidine qui correspond à des modulations d'impulsion à stage multiple. Les BRF, filtres à rejet de bande, jouaient dans les 10 à 750 cycles. La largeur de la modulation pouvait varier de 10 à 75 M baroblique S. La fréquence centrale était de 406 MHz, issue d'une fonction à faible excitation en référence à une fonction temps zéro. Alors Phoenix 2 débuta en 1969 ? Oui, entre 1969 et 1971. Le projet Phoenix 1 fut mené entre 1948 et 1968. La première phase du projet concernant le contrôle mental consistait à placer un individu à environ 76 M de l'antenne. Le radar sage dispensait une puissance de crête impulsive de 5 MW et un gain d'antenne de 30 dB. Cela représente une puissance de rayonnement d'au moins 1 GW. Pouvez-vous imaginer le tort que cela peut causer aux humains ? Je suis surpris qu'il soit encore vivant. Cet engin peut causer des lésions cérébrales, des troubles psychiques, des lésions au poumon, générées par une intense chaleur, etc. Ils ont mené ces expériences sur de nombreuses personnes et peu y survécurent. D'où provenaient les participants à ces expériences ? On accrochait des gens dans la rue, comme ça, et on les poussait devant le faisceau radar. C'est ce genre de conneries qui amuse le gouvernement. Qui était responsable du projet à cette époque ? Le Dr John Von Neumann et Jack Pruett. Étaient-ils associés à une agence en particulier ? Je ne saurais vous dire, mais quelqu'un a eu la brillante idée de mettre les sujets en ligne directe avec le pavillon à gain de l'antenne. A leur grande surprise, ils ont obtenu les résultats désirés sans beau les personnes. Ils ont découvert qu'en variant la modulation de phases, le saut entre fréquences et l'impulsion à phases multiples, ils pouvaient efficacement contrôler l'esprit des individus. Combien de personnes y travaillaient ? Environ une trentaine. Qui leur accorda l'autorisation d'utiliser la base ? C'était un projet conjoint impliquant des membres du personnel de la marine et des forces aériennes. Nous avons des copies des ordres donnés au personnel des forces aériennes. Quels subterfuges ont-ils utilisé pour masquer leurs opérations ? Aucun. Cette base était désuète et abandonnée. Elle avait été confiée à l'Axac, General Service Administration, comme excédent budgétaire aux environs de 1969 ou 1970, au moment où tous les systèmes de radarsage étaient en voie de fermeture. C'était une opération inexistante. Un parfait camouflage. D'où provenait le financement ? De sources privées, uniquement ? De corporations ? Au départ, non, mais plus tard, des corporations ont participé. A l'origine, l'argent provenait du gouvernement nazi. Vous parlez toujours de Fnix 1 ? Non, je veux parler de Fnix 2 et 3. En 1944, un train militaire américain a traversé un tunnel ferroviaire en France. A bord du train se trouvait 10 milliards de dollars en or nazi que les soldats américains avaient trouvé. Imaginez ce que pouvait représenter 10 milliards de dollars au prix de 20 dollars l'once en 1944. Le train explosa à l'intérieur du tunnel. Une cinquantaine de soldats américains y ont perdu la vie. Dix ans plus tard, l'or refaisait surface à Montauk. Ce fait est documenté et vérifiable. Cet argent a servi à financer le projet Montauk pendant quelques années alors que le prix de l'or était à la hausse. Ils ont tout dépensé et se sont retrouvés sans le sou. C'est alors qu'ils ont approché IT, une corporation qui appartenait au groupe Krupp en Allemagne. En termes de personnel, plusieurs civils et scientifiques allemands ayant appartenu aux nazis sont venus se joindre au projet avant et après la guerre. Le gouvernement américain supervisait le projet et les services de renseignement savaient très bien ce qui se passait. La CIA surveillait tout, de même que d'autres agences de renseignement gouvernementales. De trente à cinquante personnes travaillaient directement à la base. Le financement provenait entièrement du secteur privé. Après 1983, le sénateur Goldwatt est eu vent de l'affaire et mena une enquête. Il ne trouva aucune trace d'un financement gouvernemental quelconque. Pruett était le métaphysicien en chef. Il provenait des forces aériennes. Herman C. Interman lui succéda. Ils avaient aussi le docteur Mathe E. Zeret, un expert en électronique venu d'Allemagne en 1946 en compagnie de Vernet Vombrot 1. La raison probable de l'épuisement des ressources financières était qu'il fallait maintenir environ 25 bases partout aux Etats-Unis. Les dernières bases ont fermé le 12 août 1983. La base de Montauk, de qui toutes les stations reçurent un enseignement relatif au temps zéro, a également fermé, et les deux autres qui restaient ont fermé peu de temps après. Pourriez-vous nous parler des effets du conditionnement mental ? Autant que je me souvienne, puisque j'en faisais partie, je fus exposé au programme de contrôle mental non pas au départ, car il s'intéressait à mes facultés de perception élevée, mais plus tard. On m'a confié l'endoctrinement de jeunes recrues. Mon premier essai fut un fiasco. Je leur ai dit de ne plus compter sur moi. Ils m'ont alors placé devant un faisceau de conditionnement et j'ai subi des effets néfastes. Finalement, quelqu'un a dit, « Coupez, coupez, il ne pliera pas. » Et quelqu'un d'autre a coupé le circuit. D'autres participants ont subi un sort bien pire. En général, les effets vous dévastaient. Ça vous brûlait la cervelle. Ils sortaient souvent dans la rue pour ramasser des jeunes de 12 à 16 ans. Cela expliquerait-il la disparition de plusieurs enfants d'Amérique ? Nous estimons que pas moins de 10 000 enfants américains furent enlevés dans la rue et séquestrés à Montauk, à Long Island. Au total, environ 250 000 personnes furent enlevées de cette manière et séquestrées dans les 25 centres répartis sur le territoire américain. Les motifs de l'enlèvement d'un si grand nombre d'enfants demeurent toujours un mystère. Nous n'avons pas les réponses. Nous savons qu'ils ont été programmés dans un but précis. Nous savons également que des progrès technologiques ont permis d'adoucir leur sort. Le programme de conditionnement originel était beaucoup plus physique car ils sortaient du laboratoire de Reich. Dans les années qui ont suivi, ils ont amélioré leur technique en intégrant les programmes de Reich à des ordinateurs. Alors tout le programme fonctionnait plus rapidement et on notait que peu d'effets secondaires. Êtes-vous toujours en contact avec des gens qui ont participé à ces programmes ? J'en ai rencontré quelques-uns au fil des années. Si vous êtes le moindrement sensible, vous pouvez repérer à 10 km à la ronde un survivant du programme Montauk. Leur comportement est très distinctif et structuré. J'en ai repéré une douzaine dans la région de Long Island, dans l'état de New York. Et von Neumann. Qu'est-il devenu ? Aux dernières nouvelles, il est toujours en vie. Il a connu un démêlé avec le gouvernement et d'autres problèmes sont survenus. Entre autres, il a souffert de troubles de la personnalité en 1977, suite à sa démission comme directeur de programme. Il est par la suite devenu consultant. Le gouvernement a annoncé qu'il était mort en 1956 mais nous savons qu'il est toujours en contact avec les instances gouvernementales. Aurait-on administré certains hallucinogènes aux participants de Montauk ? Je ne crois pas, non. Ils ont eu recours à un stimulant qui a été utilisé dans le programme de Reich pour augmenter la sensibilité d'un sujet mais j'en oublie le nom. Cette drogue vous excitait sexuellement. Elle pouvait vous rendre euphorique, également ? En effet. Et ce fauteuil psychotrope, mi-enthaltering cher, il provenait des extraterrestres ? Le prototype provenait des extraterrestres ? Au-delà du prototype, nous ne savons pas trop. Ce fauteuil était essentiellement un amplificateur de facultés psychiques. Le gouvernement avait formé certains individus à s'asseoir sur le fauteuil pour y générer des pensées qui pouvaient ensuite être amplifiées et transmises. Ils pouvaient transmettre un signal et mettre les gens dans un état pré-orgasmique qui les rendait malléables à toute forme de conditionnement. Cette expérience a très bien fonctionné et ils ont trouvé d'autres applications, y compris les voyages dans le temps. Ils ont fait asseoir sur cette chaise un individu très doué psychiquement. Il s'agit de Duncan Cameron, Patrick Delceau, et lui ont demandé de penser à un vortex qui relierait les années 1947 et 1981. Ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient, un tunnel temporel que l'on pouvait traverser. Il y a quelque temps, une série télévisée dont j'oublie le nom avait présenté ce concept avec beaucoup de justesse, il s'agit de la série américaine de Irwin Allen Team Tunnel au cœur du temps, diffusée en 1967, Patrick Delceau. Cela résume les premiers succès de l'expérience. Ils ont réussi à voyager dans le temps. C'était la dernière phase du projet Phoenix. A quel moment a-t-on commencé à utiliser cet engin ? Vers 1979 ou 1980, l'engin était pleinement opérationnel. Le transmetteur était assez puissant pour générer des décalages au sein de l'espace-temps. L'individu sur le fauteuil était obligé de synthétiser mentalement la fonction influençant le vortex parce que, techniquement, ils en étaient incapables. De nos jours, il est possible de la synthétiser mécaniquement. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Ils ont demandé au sujet de penser à une créature et la créature s'est matérialisée. Ensuite, ils lui ont demandé de penser à tous les animaux de Montauk. et d'imaginer leur ruée vers le centre-ville. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils avaient presque le pouvoir de créer un être. Le problème c'est que l'être ne pouvait exister sans le soutien de l'amplificateur. La puissance se situait entre les gigawatts et les terrowatts. Un pouvoir fabuleux. Le diamètre du vortex pouvait mesurer jusqu'à 15 km. Pouvez-vous décrire ce vortex ? C'est comme regarder à l'intérieur d'un curieux tunnel en spirale qui serait illuminé sur toute sa longueur. Vous pourriez vous mettre à marcher à l'intérieur du tunnel et soudainement vous sentir projeté dans ses profondeurs. Vous étiez plus ou moins propulsé. Vous pouviez voyager partout dans l'espace-temps. Pouviez-vous rapporter des choses avec vous ? Oui. Avez-vous, effectivement, rapporté des choses avec vous ? Oui. Pouvez-vous nous décrire un peu plus le tunnel ? Les murs étaient solides mais recouverts de cannelures. Le tunnel n'était pas droit, je dirais plutôt en forme de tire-bouchon. Et si quelqu'un parvenait à couper le courant, auriez-vous été coincé dans une dimension temporelle ? Oui, vous auriez été coincé. Ont-ils expédié des enfants dans le tunnel ? Oui, mais nous ignorons toujours pourquoi. Ils en ont perdu plusieurs. Puisqu'il existe un bouclage temporel, Team Loop, entre votre destination ultime dans le futur et votre destination ultime dans le passé, les choses sont-elles fixes ? Oui. Aux premiers essais ils ont expédié des recrues dans le futur vers l'an 6030 après Jésus-Christ. Ils aboutissaient toujours au même endroit. C'était quelque part dans une ville abandonnée où se trouvait une statue en or massif, celle d'un cheval cabré, Patrick Delceau. Quand les sujets revenaient, on leur demandait ce qu'ils avaient observé. Nous ne savons pas s'ils s'attendaient à obtenir les mêmes réponses des divers participants. Ils jetaient un coup d'œil dans le tunnel pour s'assurer que l'environnement était vivable avant de les envoyer. Ils prenaient des échantillons. Y a-t-il des futurs potentiels où l'on pourrait expédier des gens ? Non. Une fois qu'un individu est projeté dans le futur, la ligne temporelle se fixe à ce point, mais il existe une infinité de futurs possibles car il existe une infinité de lignes temporelles dans la matrice du temps. Moins Patrick Delceau. Peut-on modifier le présent en envoyant quelqu'un dans le passé ? Oui, et vous pouvez également modifier le présent en envoyant quelqu'un dans le futur, sous certaines conditions, bien sûr. Le gouvernement se sert présentement de machine à voyager dans le temps pour suivre la ligne temporelle Montauk. Voulez-vous dire que nous ne pouvons pas modifier le présent maintenant parce que nous avons établi un bouclage temporel reliant le futur au passé ? Oui. Cela veut dire que peu importe ce que font les gens entre l'ultime destination du passé et l'ultime destination du futur, ils le feront à tout jamais. Quelle serait donc l'ultime destination dans le futur que nous pourrions atteindre ? 10 000 ans après Jésus-Christ. Vous voulez dire que tout est verrouillé jusqu'à 10 000 ans après Jésus-Christ ? Oui. C'est une réalité onirique. Personne n'a réussi à observer un futur tangible au-delà de 2012. Il y a comme un mur et on ne peut pas voir au-delà de ce mur. Cela signifie qu'entre 2012 et 10 000 ans après Jésus-Christ ce n'est pas plus réel que dans un rêve. Moins Patrick Delceau. Certaines prédictions annoncent des bouleversements terrestres autour de cette date. Bizarre, n'est-ce pas ? Est-il possible de se projeter de deux heures dans le futur et se rencontrer soi-même ? Oui, mais c'est très dangereux. L'individu qui entre dans le tunnel est défasé par rapport à l'individu qui sort à l'autre bout. Cela s'est déjà produit. L'individu en meurt incinéré. Vous a-t-on déjà tendu une arme pour vous défendre contre une quelconque force négative ? Ce n'était pas nécessaire. Le vortex était configuré de façon à pouvoir amener un individu instantanément si jamais quelque chose n'allait pas. On pouvait les surveiller à l'aide d'un moniteur. Ils ont donc réussi à créer un portail temporel. Un jour, une espèce de monstre est sortie du tunnel et tout le monde a paniqué. On a tout de suite coupé la transmission. Le monstre avait dévoré des personnes et de l'équipement. Ils furent obligés de retourner dans le temps, à Philadelphie, pour couper la transmission dans le futur afin de contrer le monstre en 1983. C'est arrivé le 12 août 1983. Le vortex s'est verrouillé au test du 12 août 1943 et a créé un bouclage temporel. Tout ça à cause d'une suggestion faite à un individu assis sur un fauteuil de pensée à une créature, cet individu était Duncan Cameron, Patrick Delceau. On soupçonnait le sabotage. Plusieurs personnes croyaient que le projet était allé trop loin. Quand j'ai travaillé pour eux entre 1971 et 1983, j'étais épuisé lorsque je revenais à la maison. Ils avaient machiné quelque chose pour moi. A chaque fois que ma mission était terminée, ils me faisaient revenir quelques millisecondes avant mon point de départ. De cette façon, je paraissais n'avoir jamais quitté les lieux. Bien entendu, après mon départ du programme, tout ça s'est terminé. Pour quelles raisons ces expériences se sont-elles déroulées ? Si vous retournez au point de départ, c'est-à-dire l'expérience de Philadelphie, il est clair que des forces supérieures étaient derrière tout ça. Parce que les expériences ne se seraient jamais déroulées s'il n'y avait pas eu cette période de quarante ans située entre deux dates clés bien précises, le 12 août 1943 pour le projet de Philadelphie, projet Runbow, et le 12 août 1983 pour le projet Montauk. Si vous me permettez, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'un individu arrivait au deux tiers de son parcours dans le tunnel, il percevait d'habitude un bruit très sourd. À ce moment-là, sa conscience quittait son corps physique. La tendance nous oblige à considérer cet aspect. Je suis persuadé que des forces intelligentes étaient impliquées. Il me serait difficile d'expliquer davantage mais il me semble que des forces extérieures étaient impliquées. Ce qu'ils ont tenté de faire à Montauk, c'était de stabiliser les mécanismes de perception lorsque la conscience d'un individu quittait le corps physique. Nous ne connaissons pas les motifs d'une telle exploration. Quel était le rôle des extraterrestres dans toute cette affaire, à part leur prototype du fauteuil psychotrope ? Voilà, nous n'avons toujours pas abordé cette question. Examinons d'un point de vue technique les débuts du projet de Philadelphie. Le tout a commencé à Chicago dans les années 30 avec la participation de trois personnes. Le Dr John Hutchinson, père, qui était le doyen de l'université de Chicago. Le Dr Kurt Nord, un professeur de physique autrichien travaillant à cette université. Et Nikola Tesla. Ils ont voulu étudier le concept de l'invisibilité. A cette époque, le sujet était souvent discuté et toutes sortes de spéculations circulaient depuis déjà quelques années. Ces trois scientifiques se sont donc réunis pour effectuer des recherches à l'université de Chicago aux environs de 1931 ou 1932. En 1933, la Institute Fort Advanced Study fut fondée à Princeton et le projet fut déménagé dans ses locaux en 1934. A l'emploi de l'Institut se trouvait une personne du nom de John Erich Von Neumann, professeur de chimie, natif de Budapest, en Hongrie. Il obtint son diplôme en chimie en 1925 et son doctorat en mathématiques en 1926. Il enseigna pendant quatre ans en Europe et ensuite émigra aux États-Unis pour y enseigner au deuxième cycle universitaire pendant trois ans, après quoi il fut invité à se joindre à l'Institut. Parmi les autres participants se trouvait Albert Einstein qui avait quitté l'Allemagne en 1930. Il enseigna trois ans au California Institute of Technology et visita l'Institut Fort Advanced Study après y avoir été convié. Au fil des années, plusieurs autres scientifiques effectuèrent des visites, et en 1936, le projet avait pris de l'ampleur, surtout avec Tesla au poste de directeur. Tesla s'est allié d'amitié avec le président Franklin Roosevelt, ayant fait sa connaissance en 1917 alors qu'FDR, Franklin Delano Roosevelt, Patrick Delceau, était secrétaire de la Marine. Sur l'invitation du secrétaire Roosevelt, Tesla s'était rallié à l'effort de guerre et accepta de diriger un projet de recherche sur l'invisibilité. En 1936, suivant des études approfondies, ils décidèrent de mettre le projet à exécution. Ils ont partiellement réussi à produire ce qu'ils voulaient. La Marine était satisfaite des résultats et injecta d'autres sommes d'argent pour la recherche. Jusqu'en 1939, des scientifiques allemands avaient réussi à émigrer aux États-Unis. Vint ensuite la guerre. En 1940, suite à des recherches fondées sur la démarche de Tesla, les dirigeants du projet se sentirent prêts à faire un essai complet depuis la Brooklyn-Novi-Yard. Ils avaient un petit navire et un navire instable de chaque côté, l'un procurant la puissance, l'autre la force motrice pour les bobines. Les deux navires d'appoint étaient reliés au navire principal au moyen de câbles, lesquels pouvaient facilement être coupés en cas de difficulté. Le tout a cependant très bien fonctionné et le projet fut considéré comme un grand succès. Ce qu'il faut souligner concernant les tests de 1940, c'est qu'il n'y avait personne à bord du navire. Ce fut strictement un essai à blanc. Nous y reviendrons. D'autres se sont joints au projet, entre autres Thomas Tebron, un expert en électrogravité. Il avait pour tâche de résoudre le problème des mines magnétiques allemandes qui déstabilisaient le réseau de transport de la marine américaine. Ces efforts munèrent à la création d'un projet parallèle consacré à la destruction des mines par l'utilisation de câbles de démagnétisation à distance. La marine ne voulait que plusieurs personnes observent les essais. C'est ici que j'ai fait mon entrée. Je rédigeais des rapports techniques. Parlons un peu de Nikola Tesla. Son père est décédé en 1879, la même année que finissait sa première année au collège. Tesla arrive aux États-Unis en 1884. Il était très doué, très intuitif, et ses découvertes lui valurent l'admiration de ses semblables. Avant son arrivée aux États-Unis, il avait fait la connaissance de Robert O'Penemey qui, plus tard, travailla au développement de la bombe atomique, ainsi que du Dr David Hilbert, le mathématicien ayant conçu, pour le compte de la Hilberspace, des formules mathématiques décrivant les réalités multiples. Ces formules prirent beaucoup d'importance dans ce projet. Le Dr Von Neumann rencontra Hilbert en 1927. Il avait beaucoup appris de lui et cette influence lui permit de créer de nouveaux systèmes mathématiques. On considérait Von Neumann comme l'un des plus illustres mathématiciens du siècle, supérieur à Einstein même, dans certains milieux. Un autre mathématicien impliqué dans le projet était le Dr John Levinçon, né en 1912, mort en 1976. Il publia trois ouvrages traitants de mathématiques. On lui attribue les soi-disant formules du temps Levinçon. Il y a peu de renseignements biographiques à son sujet. Somme toute, l'équipe était corsée et le projet avait le vent dans les voiles. Suite au succès obtenu lors des essais de 1940, la Marine décida de financer entièrement le projet et de le classer secret. Le 5 décembre 1941, alors que j'étais de passage à San Francisco, des représentants du gouvernement m'ont rencontré pour m'annoncer qu'une guerre contre le Japon allait se déclarer dans les 72 heures. Et que mon assistance serait requise, cela signifie que l'attaque de Pirlarbor par les Japonais, survenue le 7 décembre 1941, n'était pas une attaque surprise. Roosevelt était au courant et même d'accord. Moins Patrick Delsot. C'est donc en janvier 1942 que je fis mon entrée à l'Institut of Advanced Studies. Un navire et un équipage furent confiés à Tesla pour mener le grand essai. C'était un navire de guerre. Tesla et Von Neumann ne s'entendaient pas à bien des niveaux. Tesla était convaincu qu'il aurait toutes sortes de difficultés avec l'équipage. Il exigea de meilleurs délais mais la Marine les lui refusa. Vers la fin des années 30 et le début des années 40, Tesla avait dévoilé ses rencontres avec des extraterrestres. Il disait être en contact avec eux et que ces extraterrestres appréhendaient certaines difficultés au niveau de l'équipage. Dans l'espoir de mettre fin au projet, il tenta donc en 1942 de saboter l'essai en désintonisant l'équipement afin de le rendre inopérant. Sa tentative échoua. Il démissionna en mars 1942 et confia le projet à Von Neumann. Von Neumann exigera de la Marine un délai plus long afin qu'il puisse étudier le problème et en déterminer les causes. Il décida de faire quelques changements au niveau des équipements. Il exigea qu'on lui confie un navire spécial qu'il pourrait redessiner de fond en comble pour satisfaire ses besoins techniques. L'U-Seldridge fut donc choisi. L'équipement fut construit à l'intérieur du navire. Arrive le mois d'octobre 1942, et 33 volontaires furent sélectionnés. La plupart des participants étaient de nouveau gradés. Nous avons toujours la photo de groupe. Une fois le navire sorti de Kalsèche, le vrai travail débuta. En mai 1942, Von Neumann fit installer un troisième générateur mais cet engin ne voulut jamais se synchroniser avec les deux autres. Un jour, on perdit le contrôle du générateur et l'un des techniciens fut électrocuté. Von Neumann décida donc de retirer ce troisième générateur et de retourner à la conception initiale. C'était cela qui avait convaincu Von Neumann de la nécessité d'un troisième générateur en raison de ses craintes concernant l'équipage. A la mi-juin, le navire fut testé en mer. Le 22 juillet 1943, on mena des essais. Ce fut le fiasco. Ils découvrirent des gens très désorientés. La marine retira l'équipage et demanda des explications de Von Neumann qui, en retour, demanda un autre délai. Après consultation auprès des hautes instances, la marine annonça à Von Neumann que le délai guillotine avait maintenant été fixé au 12 août 1943. Mais Von Neumann n'était toujours pas satisfait. Il trouvait ce délai trop court. La marine considéra ses options et l'informa qu'elle ne s'intéressait plus à l'invisibilité optique mais plutôt à l'invisibilité radar. Von Neumann modifia de nouveau son équipement. Arrive le 12 août. Nous savions que nous n'étions pas prêts. Néanmoins, l'essai commença et, pour la première minute, tout allait bien. Nous pouvions observer dans l'eau le contour du navire. Le navire était devenu invisible, Patrick Delceau. Soudainement, il y eut un flash bleu et le navire disparut complètement, on ne voyait même plus son contour dans l'eau, Patrick Delceau. Nous avons perdu toute communication radio pendant trois heures environ. L'un des mâts était cassé. Quelques membres de l'équipage étaient partiellement encastrés dans le pont d'acier. D'autres apparaissaient et disparaissaient dans un fondu enchaîné. Certains ont complètement disparu et plusieurs sont devenus fous. La marine a donc retiré tout l'équipage et réévalua la situation pendant plus de quatre jours de rencontre. Il fut décidé de procéder à un nouvel essai mais cette fois sans équipage. L'essai à blanc fut muné en utilisant 300 m de câbles reliés à un autre navire. C'était en octobre 1943. Le navire disparut pendant une vingtaine de minutes. A son retour, ils ont noté la disparition de certains équipements, entre autres, il manquait deux cabines de transmission et un générateur. La cabine abritant le générateur de référence du temps zéro était cependant intacte. Alors, la marine dépouilla le navire de fond en comble et mit fin au projet. L'Eldridge a donc pu servir pendant la guerre et par la suite il fut confié à la Grèce. Ce qui est important de souligner, c'est qu'ils ont effectué deux essais à un intervalle de quarante ans, jour pour jour. On pourrait parler d'une séparation de quarante ans dans l'hyperespace. En fait, la Terre elle-même possède un biorhythme dont la crête de son cycle de vingt ans aboutit le 12 août. Cette crête arriva par hasard et servit de lien direct avec les champs magnétiques de la planète pour que les deux expériences fassent contact dans l'hyperespace. Au cours de ces expériences, les extraterrestres purent ainsi accéder plus facilement à notre réalité espace-temps, par la brèche ainsi ouverte. Patrick Delceau Le navire fut aspiré dans l'hyperespace. Nous nous trouvions à l'intérieur du navire et savions que quelque chose de terrible venait d'arriver. Nous avons tenté de fermer le courant mais ce fut peine perdue. Nous sommes donc sortis en vitesse, courant sur le pont, et nous nous sommes précipités par-dessus bord. Mais au lieu de tomber à l'eau nous avons été propulsés dans un tunnel temporel. Notre destination, Montauk, Long Island, le 12 août 1983, en soirée. Nous fûmes repérés très rapidement, par des MP de cette époque future, Patrick Delceau, et escortés au sous-sol où nous attendait Von Neumann. Nous étions sous l'effet du choc. Il avait vieilli de 40 ans. Il nous a dit que le projet s'était figé dans l'hyperespace et qu'il fallait que nous retournions dans le temps pour fermer les générateurs sinon la brèche qui venait de s'ouvrir dans l'hyperespace s'agrandira et la planète sera probablement engloutie. Il nous attendait depuis 40 ans. L'équipe de Montauk réussit à nous relancer, à nous renvoyer dans le passé en 1943, Patrick Delceau, et nous avons saccagé l'équipement à la hache. Le navire retourna à son point d'origine dans l'espace mais environ trois heures plus tard. Le Von Neumann de 1943 ne savait pas ce qui s'était tramé. Il avait modifié l'équipement en 1943 et s'était ainsi doté d'une véritable machine à voyager dans le temps. Les Allemands, à l'époque, s'intéressaient également au voyage temporel et, tout juste avant la fin de la guerre en 1945, avaient réussi à faire fonctionner leur propre machine. Ces faits sont documentés. Quand la marine mit fin au projet en 1943, Von Neumann fut expédié à l'Oallamo pour joindre une équipe de travail affectée au développement de la bombe atomique. En 1947, le département de la Défense procéda à un remue-ménage important, et parmi les nouveaux effectifs se trouvait un curieux qui désirait étudier de nouveau le projet de Philadelphie dans le but de déterminer les causes du fiasco. C'était Von Neumann qui fut alors invité à y jeter un second regard et qui acquiesça. Mais il y a une autre histoire dans tout ça. A compter du 6 août 1943, des OVNIs sont apparus au-dessus du Eldridge pendant six jours environ. Ils étaient présents pendant l'essai. L'un des OVNIs fut même aspiré dans l'hyperespace en même temps que le Eldridge et aboutit dans les installations souterraines de Montauk en 1983. A l'intérieur du vaisseau spatial se trouvait un dispositif de chargement, il s'agissait d'un cristal, Patrick Delceau, et les extraterrestres voulaient que nous retournions dans le futur. En 1983, Patrick Delceau, pour le récupérer. Il s'opposait à ce que les humains en prennent possession. Nous ne connaissons toujours pas leur identité. Pruette craignait une invasion extraterrestre. En outre, en 1947, Von Neumann fut interpellé par le gouvernement pour assister au constat du crash d'un OVNI à Aztec, au Nouveau-Mexique. Des grilles se trouvaient à bord de l'engin et ils étaient tous morts. Un deuxième crash eut lieu l'année suivante dans la même région et au moins un des occupants survécu. Ce sont les systèmes radar qui ont causé le crash mais par inadvertance. Suite à ce succès inespéré, les militaires ont délibérément fait appel au radar mais les grilles se sont vite adaptées. Le survivant trouvé au site du second crash n'était pas un gris et Von Neumann eut l'occasion de discuter avec lui et de l'interroger sur la cause des problèmes qu'il connaissait en matière d'invisibilité. Von Neumann vint à comprendre qu'il lui fallait retourner à ses études en métaphysique. Le problème, c'est que l'équipage n'était pas verrouillé à la référence du temps zéro du navire. Lorsqu'il est question d'un temps de référence, les humains sont d'habitude verrouillés au point de leur conception, non pas au point du temps zéro. Le verrouillage du flux temporel, Tim Streamlock, permet à un individu de synchroniser ses mouvements avec le système électronique pour qu'il y ait interaction. Les verrous temporels sont délicats. L'énorme puissance énergétique dégagée au cours de l'expérience a déstabilisé les verrous temporels personnels des membres de l'équipage qui se trouvaient sur le pont du bateau. Lorsque le navire est revenu dans le présent, les gens étaient défasés par rapport à leur référence au point initial. Von Neumann réalisa qu'il fallait maintenant un ordinateur et une connaissance supérieure en métaphysique pour réussir à verrouiller la référence temps personnel des participants à la référence temps du navire. A cet effet, il fit construire en 1950 un système informatique. En 1952, l'ordinateur était prêt et un essai fructueux fut réalisé l'année suivante. Grâce à cela, ils ne se sont pas égarés dans l'espace et la marine changea le nom du Progernbo en celui de Phoenix. Le Progernbo aura généré des retombées négatives importantes, notamment les programmes de recherche en matière de contrôle mental issus du Progernbo. Les recherches en matière d'invisibilité ont mené vers la technologie anti-détection, STELT, ainsi que vers d'autres projets hautement classifiés. En 1983, ils procédèrent au contrôle mental de tous les participants afin de mieux camoufler l'existence de tels projets. Ils ont également abordé un autre projet, celui de la régression de l'âge. Tesla avait déjà fait des recherches à ce niveau dans les années 40. Il avait conçu de l'équipement qui permettait aux participants de restaurer tout décalage de leur verrou temporel personnel. Le gouvernement mit à profit cette recherche et créa un programme en régression de l'âge physique. Ce programme aurait permis d'effacer la mémoire d'un individu ayant eu connaissance de son moi futur. La théorie de Tesla stipulait que si l'on faisait avancer dans le temps le verrou temporel d'un individu, il serait alors possible d'éliminer le vieillissement. C'est ce qui s'est produit. Il fallait de 30 à 60 jours à un corps pour assimiler la nouvelle référence temporelle. Il en fut question dans The Philadelphia Experiment, un long métrage qui est sorti en 1984. Le gouvernement réussit à obtenir une injonction afin d'en interdire la projection dans les salles de cinéma américaines. Mais l'injonction fut levée deux ans plus tard et le film fut distribué en format vidéo. J'ai visionné le film en 1988, ce qui me rappelle à certains souvenirs. Auriez-vous des commentaires au sujet des champs électromagnétiques ? Si vous arrivez à comprendre ces principes fondamentaux et comment ils existent en corrélation avec des champs énergétiques supérieurs, tels le soliton et les champs tensoriels, à ce moment-là vous comprendrez comment fonctionne un moteur anti-gravité. Il est vrai que la théorie du champ unitaire fut complétée par Einstein et ensuite remise au gouvernement américain. Mais ils ne veulent pas que le public en soit informé. La théorie ne fut jamais publiée dans des livres. Cette forme de connaissance secrète est monnaie courante entre gouvernements, et ils s'en servent à des fins de contrôle. Le gouvernement est censé être pour le peuple et par le peuple. C'est ce que proclame la Constitution. Je me demande parfois quand remonte la dernière lecture de la Constitution par le Président. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de gens impliqués dans les affaires secrètes qu'il y a de scientifiques. Où sont donc tous ces scientifiques ? Vous avez des agents et des agences gouvernementales qui veillent à ce que les choses demeurent secrètes. De nos jours, la nature des secrets concerne davantage les applications des systèmes et non pas l'équipement. Ce n'est pas du tout comme dans les années 50. Par exemple, on a déclassifié le dossier concernant l'ensemble propulsif, guidance package, du nouveau missile Minuteman X, lequel fut développé par Nortro pour le compte des forces aériennes. Il n'existait aucune classification au niveau des circuits. Ce mécanisme était tellement précis que vous pouviez lancer un missile et le guider avec précision dans une cheminée. Ce sont les applications de ces systèmes de circuits qui furent classifiées. N'est-il pas vrai que des informations de ce genre sont délibérément offertes au public dans le but de camoufler d'autres activités encore plus secrètes ? Bien sûr. Quelle est la capacité de la flotte américaine en termes d'engins anti-gravité ? Je ne sais pas. Ils en auraient construit plusieurs. Quelles sont les capacités de ces engins ? Regardez, lorsque nos astronautes ont mis les pieds sur la Lune en 1969, ils furent accueillis par une flottille de disques stationnés sur le pourtour d'un cratère. Les astronautes ont questionné leur supérieur afin de savoir s'ils étaient conscients de leur présence. Ils leur ont dit que oui, c'était des disques américains. Les astronautes étaient furieux d'apprendre que leur gouvernement se servait d'eux comme des agents de relations publiques. Pourquoi dépensent-ils tant d'argent sur les bombardiers stealth alors qu'ils ont accès à la technologie de l'anti-gravité depuis si longtemps ? Eh bien, voilà. L'aéronef combine deux aspects de l'invisibilité. L'un de ces aspects concerne la construction de l'engin et le revêtement de surface. L'autre concerne un ensemble d'invisibilités de type électronique qui ressort directement des travaux de l'expérience de Philadelphie. En outre, le stealth possède un système à propulsion secondaire très sophistiqué qui permet de voyager dans l'espace. Le directeur adjoint de la NASA a avoué publiquement que cette technologie nous provenait directement des extraterrestres. Publiquement, vous dites ? Oui. Très intéressant. Surtout en vue de la position apparente du gouvernement en matière de technologies secrètes. Des fissures au niveau de programmes secrets ont commencé à apparaître. De plus en plus de gens sont dégoûtés par les attitudes et les activités de leur gouvernement. Certains ont commencé à parler. Ce sont peut-être des fuites préméditées ? Vous avez peut-être raison. En 1984, le comité secrets MJ-12 s'apprêtait à rendre public les dossiers concernant les OVNI et les extraterrestres. Ils se sont ravisés. John Candy, à un moment donné, leur avait demandé de déclassifier les dossiers. Il avait aussi demandé à la CIA d'abandonner ses activités dans le domaine des stupéfiants. Il fut assassiné. Avez-vous rencontré de l'opposition dans vos démarches pour sensibiliser le public ? Non. La marine garde le silence mais, en coulisses, il paraît qu'elle n'est pas du tout contente. La soi-disant clause du martyr joue en ma faveur. Je sais qu'ils ne peuvent pas me toucher, et ils le savent très bien. S'ils me touchaient, ils savent que de sérieux problèmes au niveau du temps et de l'espace en résulteraient. Nous sommes deux à maintenir un certain équilibre à ce chapitre. Si l'un de nous deux est éliminé, il pourrait y avoir une fissure dans l'hyperespace et tout le système de réalité serait défasé. Devinez ce que serait la nature de ce décalage. Nous avons gagné la seconde guerre mondiale d'un cheveu. La technologie allemande était plus avancée que la nôtre. Si la guerre avait duré une trentaine de jours de plus, les Allemands l'auraient gagné. Ils avaient produit des super-armes qu'ils étaient prêts à utiliser. Ils étaient tellement prêts de gagner que Churchill et Roosevelt en étaient très contrariés. Si le système décale, il décalera vers une réalité parallèle où les Allemands ont gagné. C'est pour cette raison que le gouvernement vous laisse tranquille ? Exact. A cause de notre implication dans certains projets, notre élimination pourrait complètement saboter notre système de réalité. Pouvez-vous expliquer comment fonctionne un bouclage temporel fermé ? Closet im loop ? L'un des problèmes c'est lorsque vous voyagez dans le temps, vous ne pouvez pas revenir au point d'origine précis. Vous devez toujours arriver un peu plus tard, dans le futur. Patrick Delso. Revenir précisément au point d'origine veut dire que vous êtes deux fois au même endroit, au même moment, et cela représenterait un sérieux problème. Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire quant aux dates des programmes de recherche en matière de contrôle mental aux États-Unis ? Les programmes au niveau du contrôle mental furent déménagés à Montauk vers 1969. La phase impliquant de l'équipement électronique a commencé vers 1975. Vers 1973, les dirigeants commandèrent de l'équipement pour modifier le transmetteur sage. La corporation IT assumait la direction générale et elle engageait des sous-contractants. La plupart des contrats furent décernés à des firmes de Long Island. Alors qu'ont-ils réussi à prouver à la fin de ces expériences ? Ils ont réussi à prouver qu'ils pouvaient manipuler une personne dont ils possédaient la signature. Ce motif unique d'un individu pouvait être informatisé et dirigé au transmetteur. Une longueur d'onde de deuxième ordre serait transmise, à fréquence atténuée, et elle affecterait directement la pensée de cet individu. Un ordre dirigé vers la personne lui dicterait une action quelconque. Ils ont construit un dispositif illustrant ce principe à grande échelle. Un message psychique fut émis, ordonnant que quiconque entendait le message devait composer un certain numéro de téléphone. Plus de six cents appels furent reçus en provenance de la côte et, depuis les états du Nord jusqu'en Floride. Et cela a marché. Très intéressant, en effet. Il y a un type qui se nomme Maitreya et qui prétend être la réincarnation du Christ, il dit qu'une fois branché aux médias internationaux il émettra un message télépathique à toute la planète et que toutes les cultures entendront ce message dans leurs langues respectives. Tout le monde capterait également une image visuelle du messager. Alors. Il possède cette technologie ? Oui. Il n'y a pas que la signature individuelle. Il existe une signature raciale et une signature mondiale pour la race humaine. Le gouvernement s'est servi des trois signatures pour cibler des individus spécifiques. Il a également transmis des messages collectifs qui étaient destinés à divers groupes ethniques. C'est une chose courante. A Boston et New York, ils menaient des expériences en contrôle de l'humeur, mode contrôle, à l'échelle de ces villes. Les transmetteurs qu'ils ont utilisés n'existent plus mais la technologie demeure. L'individu qui est ciblé se perçoit-il comme l'auteur de ses propres pensées ? Oui. Peut-on s'en protéger ? Oui et non. En théorie, non, on ne peut pas. C'est ce que recherche le gouvernement. A toutes fins utiles, sachez que le gouvernement ne peut pas manipuler tout le monde. Certaines gens y résistent, tout naturellement, selon leur niveau de développement mental et psychique. Il est possible que 5% de la population ne répond pas du tout aux signaux. Alors, si les manipulateurs obtiennent l'asservissement de 95% de la population, ils se foutent carrément de l'autre 5%. C'est la raison pour laquelle ils ont établi des escouades anti-émeutes et des camps de concentration. Il n'y a pas de défense à moins de pouvoir contrer le signal. Il y a des gens qui ne réagissent pas. Alors, ils transmettent un signal sous forme de pensée ? Pas tout à fait. Si vous étiez branché à un EIG, un électro-encéphalographe, Patrick Delceau, vous manifesteriez un certain ensemble de réponses électriques. Ces réponses sont uniques à vous et on peut les enregistrer. On peut les enregistrer, les stocker et les répliquer sur un système informatique. S'ils peuvent, en plus, répliquer votre ADN, ils vous ont dans leur sac. A tout jamais. Vous parliez de camps de concentration. Oui. Il y en a partout aux Etats-Unis, dont 3 en Arizona. Cela veut donc dire qu'ils peuvent nous contrôler jusqu'à ce que nous leur rendions nos armes ? C'est effectivement ce qu'ils souhaitent. Cela dépendra de l'efficacité de l'équipement dont ils disposent, de la qualité de l'étendue du réseau et de la perspicacité du public, pour dévoiler à temps ces machinations et rendre ainsi ces systèmes inopérants. Que pensez-vous d'un conflit éventuel entre la conscience d'un individu et les dictats de sa pensée ? Tout dépendra de la configuration du système informatique. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas l'option de ne pas agir, à moins de faire preuve de beaucoup de discernement. Le pouvoir de choisir n'est pas anéanti, c'est simplement que les impulsions contenues dans un ordre ou un commandement sont très fortes. Ces gens qui ont composé le numéro de téléphone n'avaient aucune idée pourquoi ils le faisaient. Mais, cette situation peut relever d'un préconditionnement. Peuvent-ils émettre des signaux via la radio et la télévision ? Bien sûr. Vous suggérez un état de corruption. Suggérez un état de corruption absolue. Exactement. De la corruption préméditée. Avec une telle technologie, pourquoi ont-ils besoin de camps de concentration ? Parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent y résister. Ne préférerait-il pas les éliminer au lieu de les séquestrer ? Il est plus facile de les manipuler dans les camps. Ensuite vous pouvez les exterminer en grand nombre, s'ils ne cèdent pas, Patrick Delsot. Vous ne pouvez pas descendre dans la rue et commencer à tirer sur tout le monde. Une fois à l'intérieur du camp, ils vous épuisent mentalement. Ce sont des experts dans ce domaine. Nous croyons qu'ils expédient des guillotines vers ces camps pour ceux qui ne plieront pas. Ils recherchent avant tout une main-d'œuvre de forçat. C'est ce que discute le Congrès américain à l'heure actuelle avec le fascicule HR 4079. On veut instaurer l'esclavage dans les systèmes pénitenciers qui seront gérés par le secteur privé. Les États paieront des honoraires aux firmes privées pour y détenir leurs prisonniers. Oui. Quels sont les autres projets relatifs au contrôle des populations ? Entre 1977 et 1979, vous aviez le projet Drea Hans-Camp. Le but de ce programme était de développer la capacité technique de s'immiscer dans l'esprit d'un individu par la voie des rêves et de causer sa mort. Il y a un long métrage intitulé Drea Hans-Camp qui en a fait état. Le projet avait été implanté par le gouvernement secret et géré par l'Ansa. Le projet visait avant tout une forme d'assassinat qui ne laissait aucune trace. Le président Carter a découvert le complot et ordonna son désamorçage. L'équipement est toujours intact, entreposé quelque part. Diverses agences de renseignement ont tenté de réanimer le projet, y compris, dit-on, des factions de la IT. Quoi d'autre ? Aux environs de 1987, un projet du nom de Mouons-Camp a fait ses débuts. Le programme s'échelonna sur deux ans et visait à positionner de l'équipement sur la Lune pour manipulation la race humaine. Comme bien d'autres projets, celui-ci avait clairement des liens avec des forces négatives extraterrestres qui s'occupaient de ce projet. Le projet était gouverné par l'Aerbom Instrument Laboratory, AI, qui en a géré d'autres. A l'époque, la AI était gérée par l'Aiaton Corporation. Depuis 1988, c'est le département de la Défense qui s'en occupe. Il y a trois branches sous la gouverne de la AI, Secrets, Commerce et Défense. Existerait-il d'autres projets de ce genre que vous pourriez mentionner ? Il y avait le projet Mien-Dorker qui pouvait causer la paralysie mentale. Les extraterrestres avaient la main haute sur celui-là. Le projet a permis l'apparition de plusieurs formes d'armes neurologiques dont plusieurs furent utilisées sur le bombardier B1. Le B1 possède déjà une bonne dose de technologies extraterrestres. A un moment donné, plusieurs races extraterrestres entraient et sortaient de la AI. Il y avait un groupement du nom de groupe K, un raccourci pour Condrachequin. La peau de ces êtres était d'un vert pâle et ils n'avaient presque pas de cheveux. Ils ressemblaient aux humains mais ils devaient blanchir leur peau et porter des perruques. Ils ont périodiquement été impliqués dans des projets secrets depuis le début des années 40. Où sont situées les installations de la AI ? Dans l'état de New York, à Farmingdal, de Hay Park et Long Island. Que fomentent-ils en ce moment ? Ils avaient entamé 8 projets environ, dont plusieurs concernaient des armements contre les extraterrestres. En 1989, le groupe d'Orion a découvert ces projets et les détruit. Nous avons de bonnes raisons de croire que la AI besogne dans d'autres secteurs. Et à Long Island, la recherche se situe à quel niveau ? Au niveau des armes scalaires, comme celles qui ont détruit Challenger, la navette spatiale, Patrick Delceau. Je croyais que Challenger avait été détruit par les armes scalaires des Soviétiques. Non, ils n'étaient pas impliqués. Ce qui tracasse le plus les Soviétiques, c'est qu'au moment du drame, ils avaient envoyé leur navire à au moins 240 km en mer. Ils n'étaient pas directement responsables de la tragédie, ils procédaient au lancement d'une arme scalée pour en faire l'essai. L'arme s'est chargée alors que Challenger traversait l'atmosphère et elle s'est allumée. C'est ce qui est arrivé à Challenger. Mais peut-être était-ce prémédité ? Quelle puissance ? En dernière analyse, dirigeaient les projets Phoenix. En dernière analyse, les gros manipulateurs, c'était le groupe d'Orion. Ils s'attendaient à réussir leur contrôle de la population aux environs de 1995. De plus, ils ont mené des expériences en génétique leur permettant de modifier le sperme et l'ovule humain dans le but de créer des hybrides d'une nouvelle espèce. Les humains s'accoupleront et procréeront des enfants issus de la génétique extraterrestre. C'est l'étape suivante du scénario classique des enlèvements. Mais il y a autre chose. Oui, allez-y. Depuis 1947, des composantes de la sixième race se sont incarnées sur notre planète. La cinquième race était composée d'Ariens. La sixième race est complètement télépathique, et le gouvernement et le groupe d'Orion les perçoivent comme une menace. Ils sont conscients de ce mouvement depuis 1942. N'a-t-on pas tourné un film à ce sujet, il y a quelques années ? Oui, le film est sorti en 1982. J'ai oublié le titre mais dans ce film il était question d'une drogue qui rendait les bébés télépathiques. Ce genre de choses est vraiment arrivé. Il y avait une compagnie canadienne qui avait produit une drogue semblable. On parle des années 1946 et 1947. On retira immédiatement cette drogue du marché, bien qu'elle soit toujours utilisée, en secret. Dans le film, le gouvernement avait recours aux forces électromagnétiques et pouvait faire exploser la tête de certains individus. Ce film est scanner de David Cronenberg, Patrick Delceau, tout me porte à croire que cette technologie découle de mon talk. C'est fort possible. Où en sommes-nous avec les extraterrestres ? C'est un peu confus tout ça. Il y a des tas de choses qui se passent à l'échelle de la planète. En septembre-octobre 1990, des extraterrestres d'une autre dimension avaient tenté de nous envahir. Ils ont démantelé tous les générateurs à temps zéro partout dans le pays. La fa fut particulièrement touchée. Ce groupe de renégats fut stoppé par d'autres espèces. Pendant quelques années, certaines factions du groupe d'Orion dépendaient d'un réseau de satellites extraterrestres pour survivre. Ces satellites furent détruits en novembre 1990 par ces mêmes renégats. Alors, il y aurait des forces positives de lumière pour équilibrer les activités négatives du groupe d'Orion ? Oui, mais il ne m'est pas possible de dévoiler librement leur identité. Croyez-vous que ce groupe est celui qui aurait survolé des silos nucléaires américains, dans le but de désamorcer la charge nucléaire des missiles ? Je ne sais pas trop. Il faudrait que je m'informe. La charade nucléaire, c'est une autre histoire au plan culturel. L'idée d'une guerre nucléaire fut éliminée par toutes les puissances mondiales, il y a de ça bien longtemps. La menace d'un univers nucléaire est réelle mais le plus grandissuasif, c'est que vous ne pouvez pas faire exploser deux dispositifs, deux charges nucléaires, Patrick Delsot, simultanément dans le même espace-temps. Je crois que bien des gens comprennent que les forces dirigeantes américaines proviennent des composantes qui ont bâti l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, et qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. On a menti au public et tellement d'égards depuis le début des années 30 que les gens ne savent pas du tout ce qui se passe. La plupart des gens pensent que le Président et le Congrès mènent le pays et qu'ils ont des droits constitutionnels. Revenons, si vous voulez, à l'expérience de Philadelphie. Parlez-nous des avancées technologiques que ce projet a généré. Il y en a quelques-uns qui en profitent à l'Asia, l'ANSA et autres sociétés et agences gouvernementales. Il existe un bidule portatif qui peut rendre un individu invisible. L'ANSA y a recours régulièrement, ainsi qu'un groupe secret qui poursuit des recherches en ufologie. De quel groupe voulez-vous parler ? C'est un organisme international hautement secret qui est financé par tous les gouvernements d'importance. Ils poursuivent des recherches en matière d'extraterrestres et d'opérations noires gouvernementales. Ils pratiquent aussi de l'espionnage. Le groupe est d'une orientation négative et on ne lui reconnaît aucune affabilité envers la race humaine. Il s'agit de l'Alliance Aérospatiale Internationale, International Aerospace Alliance, où se situe ce groupe dans la hiérarchie des forces au pouvoir. Il est lié au groupe MJ-12. Nous croyions que le MJ-12 est présidé en ce moment par Kissinger. Il est lié également au chef de l'état-major et au président. Des groupements de type A y sont aussi associés au groupe MJ-12. J'ai auditionné une bande magnéto sur laquelle Robert Lazare, le scientifique, et Gégé et d'autres racontent que le niveau secret le plus élevé est ultra. Est-ce exact ? Il y a aussi le niveau noir. Que doit-on penser de ces petits implants en forme de sphère ? Ces dispositifs mesurent environ 3 mm. On les appelle des DSBSC ou des dispositifs sphériques biologiques de surveillance et de contrôle, SBMC-D or Spherical Biological Monitoring en contrôle des vis. Ce petit gadget organique est en fait un processeur synaptique activé par un tas de microprocesseurs qui contrôlent ou imitent les fonctions du système nerveux humain par l'entremise de micro-relais qui, eux, dupliquent les opérations cérébrales ou des motifs cérébraux appelés engrammes. Au sujet de William Reich, c'est quoi la vérité, au juste ? La plupart des gens connaissent le travail génial de Reich dans les domaines des bions, de la modification du climat, de la biopathie du cancer et autres dispositifs. Son travail fut pendant longtemps d'un grand intérêt aux yeux de l'ASA. Sa démarche a permis de découvrir qu'une personne peut être amenée à l'état pré-orgastique et, une fois maintenue dans cet état, cédée au contrôle mental exercé sur elle. Au chapitre des applications, c'est son dossier le plus secret. Mais ce sont ses contacts avec les extraterrestres, ses découvertes dans les domaines du cancer, de l'énergie vitale et du contrôle mental qui l'ont conduit à sa mort. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Ce savoir fut combiné avec d'autres connaissances, dans quelques-unes en provenance des Aies, et cet ensemble fut intégré au projet Montauk ainsi qu'à d'autres projets secrets ultérieurs destinés à asservir le peuple américain et le monde entier aux ambitions du groupe Dorion. Quelles sont les méthodes utilisées pour asservir la population selon ses ambitions ? Il existe d'autres dispositifs. Chaque clinique psychiatrique les possède. Pour les hommes, ils attachent des électrodes au corps physique à cinq endroits précis, vous pouvez facilement deviner l'un de ces endroits, et ils mettent le dispositif en marche. C'est une méthode qui facilite la programmation d'un individu. Cette méthode est sournoise mais beaucoup plus humanitaire que la vieille thérapie par l'électrochoc. Sauf que, au lieu de procurer une assistance qui soit bénéfique à un individu, le dispositif contribue à son conditionnement. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'implication des extraterrestres dans l'expérience de Philadelphie ? L'expérience de Philadelphie n'était pas en elle-même une opération extraterrestre, mais la date du 12 août 1943 l'était car cette date devait se synchroniser au projet Phoenix à Montauk le 12 août 1983. Des influences extraterrestres ont contribué à l'établissement de cette date pour créer un trou de 40 ans dans l'hyperespace au travers duquel une multitude de vaisseaux spatiaux auraient pu s'immiscer dans notre dimension. Le truc a marché mais il fut de trop courte durée pour assurer aux extraterrestres tous les bénéfices du parfait scénario. C'est un homme de la Maison Blanche qui a donné les ordres de procéder à cette date précise. Cet homme dirigeait à ce moment-là quelques secteurs spécifiques du projet. Il était associé au groupe K et dirigeait également ce qu'on appelait le psychore. Il était question d'une intervention extraterrestre. Ce devait être une invasion systématique en provenance d'un univers différent. Et les autres types d'extraterrestres qui étaient impliqués, les connaissez-vous ? La plupart des factions en présence, y compris celles dont les vaisseaux furent aspirés dans l'hyperespace, étaient des observateurs et non des participants. Outre leurs propres intérêts, nous ne savons pas s'ils observaient également pour le compte d'autrui. J'aimerais revenir aux vaisseaux capturés à Montauk en milieu souterrain. Je faisais partie de l'équipe qui a démonté cet engin. Il fallait étudier toutes les composantes, lire leur manuel. Sept passagers prenaient place dans ce vaisseau dont quatre qui refusaient de nous parler. Mais les trois autres se sont mis à discuter avec nous, nous avons appris leur langage, nous avons réussi à déchiffrer leur manuel et à comprendre enfin la construction et l'entretien de leur vaisseau. C'était des gris ? Non, ils faisaient deux mètres et plus. Ils ressemblaient à des humains. Leur peau avait l'allure d'un cuir foncé. Ils étaient tout chauves. Nous ne connaissons pas leur lieu d'origine. Nous ne savons même pas pourquoi ils étaient là, peut-être agissaient-ils en tant qu'observateurs de l'essai du 12 août 1943. Lorsque le vaisseau est apparu sous terre en 1983, nous pensions qu'il s'agissait d'éclaireurs pour une quelconque invasion. Avez-vous trouvé des armes à bord du vaisseau ? Non, pas à ma connaissance. On a trouvé d'étranges dispositifs et plusieurs furent démontés. Nous avons dépouillé le panneau de commande et l'équipement de communication. Nous avons décidé de ne pas toucher au groupe moteur principal car nous avions des craintes de tout faire sauter. Nous n'avons pas touché au réplicateur alimentaire mais le système d'entraînement fut retiré. Le navire fut dépouillé de fond en comble. Il est demeuré dans cet état. Pourquoi soupçonnait-il une invasion ? Je ne sais pas. Peut-être est-ce parce que plusieurs groupes ont tenté d'envahir notre planète au fil des années. C'est à se demander pourquoi. Pourquoi envahir cette boule de boue et sa technologie qui est tout de travers. John Lire suggère que la race humaine représente un fond génétique. C'est une bonne possibilité. Une autre. Et je ne peux pas dévoiler ma source en ce moment. C'est que les extraterrestres recherchent des éléments rares terrestres qui, apparemment, ne seraient disponibles nulle part ailleurs. Robert Lazare fait allusion à un livre traitant de l'histoire de la Terre. Dans ce livre on mentionnerait que les humains seraient des conteneurs d'âmes et qu'ils pourraient faire l'objet d'une espèce de trocque des âmes. Les Zé pratiquent ce commerce régulièrement. Ils font le trocque des âmes ? Oui, comme si nous n'étions que du bétail. Une propriété. Que pensez-vous d'un tel concept ? Que les humains, à vrai dire, soient la propriété d'autrui. Il est mentionné que plusieurs races considèrent l'espèce humaine comme une propriété. J'ignore cependant s'il s'agit du corps ou de l'âme. Je sais tout juste qu'ils s'intéressent vivement à la forme physique humaine, sa génétique et ses facultés mentales. L'esprit humain possède des facultés mentales presque illimitées. Cela fascine plusieurs espèces extraterrestres. L'équipage du fameux vaisseau, qu'est-il devenu ? Sur sept membres, quatre d'entre eux refusaient de nous parler. L'un de ces quatre était de toute évidence le capitaine. Probablement, il tua les trois autres membres qui avaient décidé de nous parler. Finalement, les dirigeants des projets souterrains de Montauk décidèrent de surgeler les quatre membres muets, y compris le capitaine. J'ignore ce qu'il est advenu des dépouilles des trois membres assassinés. Qu'est-il advenu du vaisseau ? A ma connaissance il se trouve toujours sur les lieux. C'était un vaisseau de couleur or. Son diamètre faisait vingt mètres environ et il était bombé sur le dessus et en dessous. Dans l'un des ouvrages de Linda Moulton-Hoy, il y a des illustrations d'un type d'écriture des extraterrestres. Avez-vous réussi à déchiffrer ce langage ? Apparemment, c'était l'écriture des gris. Le symbole le plus souvent utilisé par les gris est le même symbole qu'utilise la commission trilatérale. Quelle est l'ampleur des installations souterraines à Montauk ? Les installations sont très vastes. Elles s'étendent sur plusieurs kilomètres, tout particulièrement les paliers cinq et six. Elles furent construites presque entièrement vers la fin des années vingt et le début des années trente. Nous avons rencontré l'un des entrepreneurs. Il nous a dit que le gouvernement avait donné l'ordre de construire le site au moment où la Grande Dépression a débuté. Il y a six paliers en tout. Ils ont tout couvert de terre. On a nommé cet endroit la colline. C'est une énorme base. Elle est presque complètement désaffectée mais nous croyions que des activités sont toujours menées quelque part dans l'enceinte. L'électricité circule depuis deux ans. C'est un courant simple de deux cent vingt volts. L'ascenseur fonctionnait sur un courant triple de quatre cent quarante volts et il semble n'avoir pas été réactivé. Nous pensons qu'ils ont bouché le puits de l'ascenseur avec du ciment ainsi que toutes les entrées principales. A votre connaissance, combien d'espèces différentes d'extraterrestres auraient été impliquées ? Les gris n'ont pas participé à Montauk, mais ils étaient là. Moins Patrick Delceau. Il y avait une entente à cet effet. Mais il y avait d'autres groupes, entre autres les leverons. Il y avait également des groupes d'antares mais ils n'étaient que des observateurs. Ils ressemblaient aux humains. Il y avait des membres du groupe d'Orion qui, à l'occasion, faisaient une apparition. Le groupe K était impliqué mais je n'en ai jamais vu personnellement. Enfin, il y avait les occupants du vaisseau capturé. La Confédération d'Orion comprend plusieurs groupes, y compris les leverons. Le groupe d'Orion est apparemment en guerre avec un groupe appelé les Elohim. Est-ce exact, à votre avis ? Exactement, c'est ce qui se produit. Les Elohim sont une race très ancienne, possiblement la plus ancienne de l'univers. Du moins, à notre connaissance. Lequel de ces groupes exercerait le plus grand contrôle sur la race humaine ? Le groupe d'Orion. Ce sont les sacripans qui, à l'arrière-plan, manipulent tout le monde, y compris les gris. Le groupe d'Orion comprend les diverses espèces de reptiliens. Est-ce que le générateur du temps zéro provenait de sources extraterrestres ? Non. C'était cela qui inventa ce générateur dans les années 20. Cet engin procura une référence temporelle rudimentaire qui actuellement est verrouillée au centre de notre galaxie. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé générateur du temps zéro. Il faut vraiment aligner tous les équipements à ce générateur pour obtenir les résultats escomptés. Les extraterrestres se servent souvent de cristaux, n'est-ce pas ? Effectivement. Les cristaux peuvent stocker et moduler des quantités énormes d'énergie. Dans le vaisseau spatial capturé à Montauk, nous avons trouvé un cristal qui faisait pas moins de 45 cm. Quelques factions d'un groupe d'extraterrestres nous ont intercepté à l'intérieur d'un corridor adjacent au couloir principal. Ils nous ont capturés et obligés de leur remettre le cristal. Alors nous sommes retournés le récupérer. Le seul problème, c'est que nous avions déjà passé trop de temps à l'intérieur du tunnel, et l'homme qui m'accompagnait, il s'agit de Duncan Cameron, Patrick Delceau, commença à se dissoudre à cause de sa référence temporelle personnelle, et il se mit à vieillir très rapidement, je dirais au rythme d'un jour l'heure. Il est mort au-delà de trois jours. Parlez-nous de l'implication du gouvernement au niveau des voyages dans le temps. La marine américaine avait accès à cette technologie depuis 1970. Dès 1973, elle était pleinement opérationnelle. Et les laissons mener une expérience qui visait à retourner dans le temps pour tuer le père de l'homme qui était destiné à diriger le nouveau gouvernement mondial. Ils ont effectivement réussi à le tuer mais sans résultat. Ils ignoraient pourquoi. Robert Lazare a théorisé que le temps est une mesure qui peut être quantifiée et compartimentée et que, par conséquent, vous ne pouvez pas modifier les événements survenus dans le passé. La marine est-elle liée au gouvernement secret ? Des petits groupes le sont mais pas la marine dans la totalité. Alors ? Dans les années 70, ils s'opposaient aux expériences et ont tenté d'y mettre fin ? Oui. A mon talk, nous avons réussi à modifier le passé, donc je sais que c'est faisable, mais il faut d'énormes quantités d'énergie et beaucoup plus qu'une machine à voyager dans le temps. Mais je ne veux pas approfondir. Cela signifie donc que la personne qui dirigera le nouveau gouvernement mondial se promène et n'a plus de père ? En théorie, c'est exact. Mais ? Comment cette personne peut-elle exister ? C'est une excellente question. On la classe parmi les autres paradoxes temporels. Cette personne existait-elle avant la mort de son père ? Oui. Il croyait qu'en tuant le père, cette personne cesserait de vivre. Connaissez-vous l'identité de cet individu ? Non. Je ne connais pas son nom. Le gouvernement mondial s'intéresse-t-il à la longévité ? Il me semble que tous ces projets s'échelonnent sur plusieurs années et qu'il faudrait beaucoup de temps pour que les gens sous contrôle puissent en récolter les fruits. Lorsque vous tombez au niveau de la mentalité déviante des dirigeants mondiaux qui sont contrôlés par le groupe d'Orion, vous ignorez leurs intentions réelles. Ils dépendent entièrement d'une technologie spécifique, y compris les machines à voyager dans le temps qui sont ancrées dans un décalage temporel de 40 ans, en plus du prolongement de la matrice temporelle qui s'étend sur un autre 20 ans. Les machines à voyager dans le temps sont basées et ancrées sur la technologie initiale, et d'après ce que j'ai compris, elles ne fonctionneront plus en l'an 2003. Nous avons dépassé cette date, ces machines ne fonctionnent donc plus aujourd'hui. Mais d'autres les ont peut-être remplacées ? Moins Patrick Delceau, pourquoi ? Essentiellement, les machines furent créées à partir d'un concept artificiel, à savoir, le décalage temporel. La fonction est basée sur le décalage. Ils devront donc réinventer ce concept. Ont-ils des plans concrets à ce niveau ? Je ne sais pas. Ceux du groupe d'Orion ont-ils des échéanciers ? Ils ont leur façon de faire les choses. Dépendent-ils de ce décalage temporel ? Non, mais les gris en dépendent quelque peu, puisque c'est par ce décalage qu'ils sont arrivés en si grand nombre. Alors le groupe d'Orion laisse les autres accomplir leur sale boulot, oui. Quel est votre sentiment vis-à-vis de l'interaction entre le gouvernement secret et les extraterrestres ? Ils paniquent un peu car ils veulent absolument se débarrasser des gris. En fait, la panique s'est peut-être dissipée de nos jours car paraît-il que ceux du groupe d'Orion sont partis, sauf pour l'équipe de balayage qui possède son propre équipement de survie. L'équipement de vie électronique des autres équipes fut détruit en novembre 1990. Il était fixé à un anneau de satellite qu'ils avaient confectionné il y a de ça bien des années. Sans cet équipement, ils ne pouvaient pas vivre ici, alors la plupart ont fait leur valise et sont partis. Quelle est la nature de ce support électronique ? Ils ne tolèrent pas les vibrations de notre planète. Les gris l'aiment bien car elles ressemblent à leur planète d'origine. Comment peut-on envisager l'arrivée, dans notre système solaire, d'un planétoïde bondé de reptiliens qui ne supportent pas les vibrations de la Terre ? Seront-ils dotés de ces systèmes de vie électroniques ? Oui. Ils peuvent remplacer les satellites. Ils pourraient revenir en d'autres temps. Comment voyez-vous ce scénario éventuel, c'est-à-dire un planétoïde bondé de reptiliens d'Orion ou de Draco ? Nous avons surveillé les signaux en provenance du planétoïde. Ils arrivaient à une fréquence de 25 MHz sur 12 porteurs espacés à 50 kHz. Les reptiliens du groupe d'Orion possèdent 12 chakras. Peut-être existe-t-il un lien. Ce signal électronique serait représentatif de leur matrice électronique de survie ? Oui. Nous pourrions peut-être agencer nos propres transmetteurs et ainsi contrer ces émanations électroniques ? Oui. Que pouvez-vous nous dire à propos de la génétique d'Orion ? C'est un système semblable à celui des humains. Pendant longtemps ils ont cru pouvoir réussir des croisements, mais sans trop de succès. L'hybridation, en fait, est-elle un des projets secondaires à Montauk ? Ils n'ont jamais résolu les problèmes. Est-ce ici qu'entre en jeu le concept de la douzième densité ? Oui. Probablement. Ce qu'ils espéraient réussir en croisant les humains et les êtres d'Orion, c'était une invasion silencieuse par laquelle ils auraient dominé la race par l'hybridation. Ils auraient éliminé les indésirables. A ce stade, les âmes d'Orion auraient pris possession des corps hybridés, éliminant par le fait même le besoin d'un équipement de survie artificielle. Ce système comprenait douze satellites. Maintenant qu'ils sont partis, comment cela affecte-t-il les plans du gouvernement mondial ? Cela change le concept du système qui supportait le gouvernement mondial. Les instances s'attendaient à l'appui du groupe d'Orion, mais puisqu'ils ne sont plus dans les parages, le gouvernement mondial est tout seul. Qu'advient-il des gris ? Ils tournent en rond. Ils poursuivent probablement leurs travaux en génétique et les enlèvements mais ils manquent de direction, sauf peut-être pour le plan directeur initial qu'ils peuvent toujours suivre. Il y a une femme qui fut enlevée le 3 décembre 1990 à Sittele. Les ravisseurs ressemblaient aux humains mais ils lui ont fait voir leur véritable aspect. C'était une variante reptilienne jamais vue auparavant. Les reptiliens lui ont dit qu'ils avaient questionné des personnes ayant été enlevées par les gris. La femme de Sittele a eu l'impression que les humanoïdes reptiliens avaient le sentiment que les gris étaient allés trop loin dans leur interaction avec les humains et qu'ils étudiaient la situation. Un commentaire ? Non, je n'ai aucun renseignement là-dessus. Je crois que, puisqu'ils étudiaient les excès des gris au niveau du comportement, ils étaient peut-être un groupe marginal, sans aucune attache avec les draconiens. Il est fort possible qu'ils soient d'un groupement marginal. J'ai l'impression que la Confédération d'Orion n'est pas entièrement malveillante. Il y a un sous-groupe à l'intérieur de la Confédération qui, apparemment, est furieux de ce que font les gris mais impuissants à intervenir. Par contre, la base fondamentale de la Confédération est complètement malveillante et égocentrique. Ils veulent essentiellement prendre le contrôle de la Terre ? Oui. Ils veulent contrôler la Terre pour s'en servir comme base de stationnement et de lancement. Ils convoitent également l'eau et les minéraux. Leur programme d'hybridation n'a connu qu'un succès mitigé, quelques hybrides ont réussi à survivre. Ils ont l'apparence des humains, sauf que leur système génétique est différent. Que se passe-t-il à Washington en ce moment ? Ils se noient dans une mer de problèmes. Saddam Hussein en Moyen-Orient est le moindre de leurs soucis. Ce dialogue date de 1991. Patrick Delso, ils s'inquiètent du sida et d'autres maladies en provenance de l'espace. Il existe actuellement deux énormes nuages en forme d'amibes qui survolent les régions polaires de la Terre. Ces créatures nuageuses se montrent périodiquement depuis dix ans environ. La NASA étudie de près ce phénomène. Chaque fois qu'ils repèrent ces nuages, toutes sortes de maladies étranges font irruption. La NASA ignore comment les nuages peuvent survivre comme ça dans l'espace. Ils sont très inquiets. Le problème du sida est tellement répandu qu'on le considère comme une calamité. Nous avons toujours pensé que le sida avait été fabriqué à Fort Daitrick, au Maryland. Les extraterrestres y sont-ils pour quelque chose là aussi ? Je ne saurais vous dire, exactement. C'est très possible. Les ordres émanaient de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il faudrait scruter à fond le dossier pour trouver qui, au sein de cet organisme, est responsable de ce plan diabolique, à savoir, la création d'un virus qui détruirait le système immunitaire humain. Ils ont découvert qu'une fois libéré, le virus mutait follement et que la production d'un vaccin n'était pas possible. Le gouvernement sait comment l'enrayer mais il le fait de façon très sélective. Le remède implique l'utilisation d'énergie électromagnétique. D'autres traitements ont été découverts également mais le gouvernement ne veut pas divulguer cette information. Cela fait partie du programme de réduction des populations. Qui a eu cette idée ? De toute apparence, l'idée émane du gouvernement secret. La décision finale fut prise à la Maison Blanche en 1972 lors d'une rencontre au sommet entre Nixon et plusieurs dirigeants mondiaux. L'un de mes amis a conservé les notes de cette rencontre. Il est présentement détenu dans un pénitencier. Il en a fait état publiquement en 1974. Il a laissé entendre que la rencontre avait eu lieu et qu'ils avaient convenu que la planète était surpeuplée et qu'il fallait par conséquent agir en termes de réduction. La décision prévoyait la réduction de 5 milliards à 1 milliard d'individus d'ici à l'an 2000. Tous les moyens ne seraient bons. Il croyait que la planète ne pouvait supporter, tout au plus, que 1 milliard de personnes. Mais comment éliminer 80% de la population en l'espace de 30 ans ? Voilà le problème. Alors ils ont modifié les chiffres et se sont arrêtés à 2 milliards pour l'an 2000. Le SIDA aidera sûrement leur cause. Nous sommes au 21ème siècle et nous sommes aujourd'hui plus de 6 milliards sur la planète. De toute évidence, ce plan diabolique n'a pas réussi mais il a quand même fait beaucoup de mal. Moins Patrick Delsot, les données les plus récentes en provenance de Washington indiquent que l'Afrique est condamnée. Dans encore 10 ans, 75% de la population africaine aura perdu la vie. Selon un rapport récent, 92% des Nouveaux-Nés africains portent le virus. C'est exact. Pour l'Inde, c'est 51%. Le gouvernement fait preuve d'extrême négligence à ce niveau, n'est-ce pas ? Ce sont les indésirables qui ont été ciblés en premier. Ils auraient dû savoir que ce problème aurait dégénéré en fléaux incontrôlables. A vrai dire, non. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils pensaient que les jeunes seraient les plus touchés. S'ils ont la capacité de voyager dans le temps et s'ils savent que des bouleversements géologiques anéantiront une forte proportion de la population mondiale, en quoi cela peut-il les concerner ? Je ne sais pas. De toute évidence, ils n'y ont pas porté attention. Ou bien ils n'étaient pas directement responsables. Les seuls groupes à avoir un manque à gagner à long terme seraient les extraterrestres, ce qui me porte à croire que des forces négatives extérieures seraient responsables. Les extraterrestres ont connaissance de ces bouleversements. Comment ont-ils propagé le virus, initialement ? Par le biais d'inoculations vaccinales contaminantes que l'Organisation Mondiale de la Santé a faites un peu partout. Le premier programme fut instauré en Afrique Noire en 1974. C'était un programme d'inoculation vaccinales contre la variole. Ensuite, ils se sont rendus au Brésil et dans divers pays d'origine espagnole et ils ont appliqué leur programme dans ces milieux. En 1978, ils ont ajouté le virus au gamma globulin du vaccin de l'hépatite B parce que la communauté homosexuelle en était la plus grande consommatrice. C'est pour cette raison que le virus fit son apparition aux Etats-Unis chez les homosexuels et que le sida fut par conséquent déclaré la maladie des gays. C'est complètement faux mais les évangélistes ont sauté sur l'occasion en déclarant que le sida était la malédiction de Dieu sur les homosexuels. Alors les hétéros n'ont pas porté attention au danger que causait ce virus. Les créateurs avaient sous-estimé les pouvoirs de mutation du virus. Il faut être complètement stupide. Quel genre de perturbations ont résulté de l'apparition de ces nuages en forme d'amibes ? Des troubles respiratoires. On a dénoté des perturbations dans la région de New York ainsi que sur la côte ouest américaine. Les détails sont fragmentaires mais ils montrent que ce problème est très important. Le système immunitaire humain est touché directement. Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe mortelle de 1916-1917, la grippe espagnole, Patrick Delso. Est-il possible que la couche d'ozone ait été intentionnellement trouée pour ainsi permettre à ses influences de pénétrer notre atmosphère ? Je ne sais pas. L'effet de serre a pris de l'ampleur à cause de cette condition. Quelle race extraterrestre en particulier pourrait bénéficier d'une terre desséchée et désertique ? Je dirais les espèces reptiliennes. D'où viennent les grilles ? En dehors de notre continuum espace-temps. Le gouvernement ne sait pas où exactement puisqu'il ne prête aucune crédibilité aux renseignements qui leur sont transmis à leur sujet. Les pléiadiens se servent-ils d'un amplificateur de gravité pour plier le temps et l'espace ? Non. Ils possèdent un système de moteur hyperspatial. Ils s'y prennent tout autrement. Ils utilisent la vélocité au lieu du pliage. Les pléiadiens ne sont-ils pas nos allées ? Ils n'ont pas été invités à nous aider. Ils sont respectueux de nos politiques mondiales, des directives de la Fédération Galactique et de leurs propres politiques. En bout de compte, c'est le principe de la non-ingérence. Et même lorsqu'on vous invite à prêter votre concours, il y a toujours des limites à l'aide que vous pouvez apporter. Peut-on solliciter leur assistance ? Dans l'éventualité d'une ingérence à l'échelle mondiale, par exemple provenant d'une incursion du groupe d'Orion, vous vous mêlez de l'histoire entière de l'humanité. Cela reste à voir. A mon avis, le seul espoir demeure l'élévation de la conscience de la planète entière. Exact. Mais il y a d'autres problèmes aussi. Le gouvernement a conclu certains accords avec les gris par le passé et possède quelques-unes de leurs technologies. Des armements ont été développés. Ils possèdent maintenant un missile dont la portée opérationnelle est d'une année-lumière. Nous avons la capacité d'atteindre n'importe quel engin spatial bien au-delà de notre système solaire. J'ai regardé un bulletin de nouvelles à la télé récemment. On disait que la technologie guerre des étoiles pouvait faire éclater des astéroïdes. Peut-on espérer que cette technologie soit utilisée comme défense planétaire pour contrer toute forme d'invasion extraterrestre ? Oui. Les directives émanant de Washington laissent entendre que le gouvernement se crée à horreur de la présence des extraterrestres. Ils ne veulent pas qu'ils bousillent leurs plans. Ils n'ont toujours pas résolu la question des gris. Comment interprètent-ils les concepts religieux ? Autant que je sache, la religion n'existe pas chez les extraterrestres. Ils reconnaissent l'existence d'une quelconque source divine dans l'univers. Les gris parlent de l'univers en termes d'esprit. Quel est votre pronostic quant au futur de l'espèce humaine ? Elle survivra. Pourquoi fut-il mentionné à un moment donné que 2011 était la dernière année où l'on pouvait discerner quoi que ce soit de tangible ? Le calendrier des mayas fait allusion aux années 2011-2013. Ce serait un plateau, une barrière, en quelque sorte. Des psychiques rapportent qu'ils ne peuvent voir au-delà de cette barrière. Pourrait-on parler de néant ? Non. Cela veut tout simplement dire qu'au-delà de 2013 on ne peut pas voir ce qui se trame. Même les machines temporelles ne peuvent pas traverser cette barrière. Plusieurs personnes pensent que les extraterrestres ne pourront plus exercer leur contrôle après 2013. Il semblerait qu'un grand éveil de la conscience soit en voie d'accélération en ce moment alors que nous sommes au seuil d'une transition vers la quatrième densité. Oui, en effet. Tout semble indiquer que cela est vrai. Savez-vous où se situent les entrées actuelles aux installations de Montauk ? Non, mais je sais qu'elles sont là. Aux dernières nouvelles, deux curieux se seraient aventurés sur la base et auraient été capturés. On les aurait appréhendés électroniquement et on les aurait ensuite amenés dans une salle souterraine pour pratiquer un ajustement de leur psyché. On les renvoya au même endroit mais le deuxième arriva en retard de deux secondes et le premier en fut témoin. Ils ont tous les deux conclu que les choses n'allaient pas du tout. C'était un avertissement. Les opérations souterraines vont toujours bon train. Je connais l'existence de trois entrées près de Haï. Ils ont trois usines dans la région de Farmengdal. La Brocavet National Laboratory a sa propre entrée au système souterrain. Il y a également un conduit souterrain qui mène à l'édifice de la Nevarkit Corporation. De là, vous avez un prolongement latéral vers les installations de la Itan Lutelet. Il y a aussi un tunnel reliant Nevark à la base aérienne de Wright-Patterson. Se servent-ils des trains maglevs dans ces tunnels ? Oui. Vous avez un réseau de tunnels très imposant partout aux Etats-Unis. Ce qu'il est intéressant de remarquer, une fois que vous avez franchi les protocoles d'accession aux ascenseurs principaux, c'est que personne ne vous interroge. Ils présument que vous besonniez comme tout le monde, à moins, évidemment, d'avoir des gestes suspects. Pourquoi les humains vieillissent-ils ? Parce qu'il manque de gènes au chromosome humain. L'un de ces gènes contrôle le processus du vieillissement, alors les humains prennent de l'âge. Lorsque les cellules sont dupliquées dans le corps humain, elles sont comparées à la cellule mère et non au modèle souverain contenu dans les gènes, alors le duplicata n'est jamais reproduit exactement. Donc, graduellement, les gens vieillissent. En d'autres termes, cela signifie que lorsqu'une cellule vivante du corps humain se divise en deux cellules fiées par le mécanisme cytogénétique appelé mitose, ces dernières se ressemblent en apparence mais en réalité elles ne sont pas exactement identiques à la cellule mère qui leur a donné naissance, des erreurs se sont glissées dans leur gène, dans leur ADN, au cours de la division cellulaire mitotique. Et d'autres erreurs surviennent au cours de la vie des cellules lors de la traduction de l'ADN en protéines. C'est l'accumulation de toutes ces erreurs qui provoquent le vieillissement de l'organisme, Patrick Delceau, certains parlent des biorhythmes de notre planète. Pourriez-vous nous expliquer les biorhythmes encore une fois ? Les cycles humains sont très connus. Mais avant les expériences à Montauk en 1983, on ignorait que la Terre avait aussi ces cycles, et c'est par accident qu'ils furent découverts. Après études, on a découvert que la Terre avait quatre cycles et que chaque cycle atteint son sommet tous les vingt ans. C'est toujours le douzième jour du mois d'août. Alors le prochain sommet serait en 2003 ? En effet. Les cycles humains s'entrecroisent-ils avec les cycles terrestres ? Nous ne croyions pas. Vous avez visionné le film Millenium ? A propos des concepts qu'on y présente, quels sont vos commentaires ? Oui, oui. Très bien fait. Ils ont tenté d'expliquer quelques disparitions. C'est une idée très intrigante. Mais, fait cocasse, ils n'ont pas traité d'un événement en particulier qui s'est déroulé à Danvay autour de 1965. Un jet qui s'approchait de Danvay dans son approche finale a complètement disparu de l'écran radar, et ce, en plein jour et par un temps clément. Aucune trace. Aucune. Des années plus tard, à Tuscon en Arizona, j'ai rencontré le fils du vice-président de la unité d'Hirlene. J'ai soulevé la question de la disparition. Il m'a répondu, « Comment savez-vous ça ? » Je lui ai dit que c'était par la voix des journaux et que, par la suite, l'affaire avait été étouffée. Il a rétorqué, « Vous pouvez en être sûr. » Il ignorait tout du sort de l'aéronef. Il n'existait aucun débris, aucun décombre. C'est presque impossible qu'une telle chose se produise mais c'est arrivé. Les idées émises dans le film Minium me traitent plutôt du projet Phoenix. Existe-t-il des tunnels sous les pyramides ? Il y a un tunnel sous Gizet. Personne ne sait quand ni comment il fut construit. Des vaisseaux spatiaux, peut-être ? Ou d'autres bidules du genre ? Une expédition fut organisée dans les années 20 ou 30 suite à l'annonce qu'une chambre secrète se trouvait sous la Grande Pyramide. Ils ont construit de l'équipement les années suivantes et ils sont descendus sous la Pyramide. Ils ont découvert une porte en métal à 150 mètres de profondeur. Ils ont découvert d'autres portes qui s'ouvraient par code sonique. Ils ont trouvé une chambre avec 30 000 disques enregistrés et de l'équipement extraterrestre. Ils ont photographié les disques avec une pellicule infrarouge. Le gouvernement égyptien a refusé qu'ils sortent quoi que ce soit. Les disques furent déchiffrés. L'information décrivait l'ascension et la chute de civilisations extraterrestres qui remontaient jusqu'à 100 000 ans dans le temps. Ce groupe avait construit cette salle d'enregistrement et ensuite avait construit la Pyramide par-dessus. On n'a pas trouvé d'OVNI mais beaucoup d'équipements étaient entreposés sur trois paliers différents. Ils ont photographié pas moins de 2700 disques. Selon une source des forces aériennes américaines, ces disques sont gardés dans un coffre-fort à la base de Kirtland au Nouveau-Mexique. Ils ne veulent pas rendre publiques ces trouvailles. Que doit-on penser des mutilations bovines ? Le gouvernement est-il impliqué ? Des scientifiques humains étudient l'effet de l'adrénaline sur la longévité. Ils ont synthétisé l'adrénaline et créé des dérivés nommés Chordrazine, Chortropinex, Formazine et Ironalix. Alors, pour obtenir de l'adrénaline en grande quantité, il faut l'extraire des bovins. Quelques-unes de ces substances agissent sur le développement psychique, d'autres sur la régénération du corps physique. Les extraterrestres, surtout les gris, Patrick Delceau, se servent des bovins à d'autres fins biologiques, notamment dans leur programme d'hybridation et de clonage d'individus. Savez-vous à quel moment la fédérale reserve émettra la nouvelle monnaie ? Non, je ne sais pas. Les dates fluctuent comme le va et vient des nuages. Tout ce que nous savons, c'est que la monnaie courante ne vaudra plus rien. Le plan envisagé, c'est de donner un délai de courte durée permettant aux gens d'échanger la vieille monnaie contre la nouvelle. Bien sûr, vous aurez des comptes à rendre, surtout qu'à l'heure actuelle, il est illégal de porter sur soi plus de 3000 dollars. C'est pour bientôt. Auriez-vous tendance à considérer le gouvernement secret comme le quatrième Reich ? C'est difficile à dire. D'après ce que j'ai compris, le gouvernement secret n'est pas lié au nazi mais plutôt aux banquiers mondiaux, au vieil argent et à ce qu'on appelle la noblesse noire. Ces lignées sont les véritables sang bleu d'Europe. Ils avaient effectivement le sang bleu, non pas à base d'hémoglobine, et donc de fer, Patrick Delso, mais à base de cuivre, d'hémocyanine, Patrick Delso. C'était des demi-humains. A ce jour, il existe encore certaines espèces animales en Amérique latine qui ont le sang à base de cuivre, d'hémocyanine, Patrick Delso. On a noté des problèmes, au niveau de l'hémophilie par exemple, et pas seulement à cause des mariages consanguins. Le problème, c'est qu'ils avaient commencé à se marier en dehors du système sanguin à base de cuivre. Les systèmes à base de cuivre, d'hémocyanine, Patrick Delso, et à base d'hémoglobine ne font pas bon ménage. C'est à ce moment qu'on a décrété des lois contre le mariage des nobles à des rôturiers. Et les humains synthétiques ? Le clonage des humains fut développé à l'université de Salt Lake City dans l'Utah, en 1977. Le concept fut dévoilé au public sous la forme d'une série télévisée. Ils nous ont présenté une interview d'un soi-disant clone. La personne originale était présentée et on pouvait voir que le clone avait des difficultés, surtout au niveau de l'addiction. Il aura fallu 14 mois passer dans une cuve pour que ce clone émerge à l'état adulte. Le programme était en deux parties. La deuxième partie ne fut jamais diffusée, pour des raisons très évidentes. Des sources à l'intérieur de la CIA nous ont confirmé que le clonage avait débuté à l'université d'Utah. Le gouvernement possède ses propres installations pour le clonage. La première fut construite dans la région de Mouanôte qui se trouve à une centaine de kilomètres à l'ouest de Portland, en Oregon. Les yeux doivent comprendre des champs géomagnétiques stables et autres caractéristiques particulières pour que le processus du clonage fonctionne convenablement. Ils peuvent maintenant répliquer très rapidement les humains. Ils ont des sosies des plus importants personnages du gouvernement américain. C'est en partie pour des raisons de sécurité. C'est aussi très pratique lorsqu'une figure de proue n'offre pas un rendement espéré, on l'élimine et la remplace par une réplique. Ce genre de substitution est très fréquent. Certains prétendent que Riagan et Carter furent remplacés de cette façon. Oui, j'ai eu vent de ces allégations mais je n'ai pas d'autres renseignements à ce sujet. Riagan avait une drôle d'allure suite à l'attentat contre lui. En particulier à sa sortie de l'hôpital. A propos des installations de clonage à Portland. Très curieux, n'est-ce pas ? Si ma mémoire est bonne, dans les années 60 et 70 certaines personnes avaient signalé la présence d'un sosie d'Italie. Oui, c'est très curieux. Nous n'avons pas réussi à faire de lien mais tout est possible. Hitler aurait bien pu vivre jusqu'en 1984. J'ai entendu certaines rumeurs voulant qu'il ait été le directeur souverain du projet FNIX mais je crois que ces rumeurs ne sont pas fondées. Eschmann, à ce qui paraît, était impliqué dans le projet jusqu'à ce que les Israéliens lui mettent la main au collet. Et puis il y avait des tas de scientifiques du régime nazi. Un état major complet. Il y avait un homme du nom de Interman qui, lui, était directeur adjoint. Nous aurions aimé savoir qui agissait au-dessus de lui. Les Allemands étaient aussi impliqués avec les grilles et le clonage. Est-ce que les nazis sont toujours au poste de commandeux ? J'ignore quel genre d'interconnexion il pourrait y avoir aujourd'hui. J'ai deux amis qui ne voient pas cela du même oeil. L'un prétend que les nazis mènent le bal, l'autre prétend que ce sont les scientifiques juifs. D'autres estiment que c'est le groupe MJ-12. Faites vos choix. Je crois qu'ils sont tous dans le coup. Cette dualité entre les juifs et les Allemands est très intéressante. Récemment, on nous a informé que ces deux groupes d'entités provenaient à l'origine d'une seule et même source, quelque part dans l'espace, et qu'ils furent parachutés ici sur Terre pour régler leurs différends. Il paraît qu'ils ont toujours cherché le moyen de s'entretuer et que la hache de guerre est toujours à bout de bras. Le reste du monde demeure en attente et doit patienter et tolérer. Les deux groupes semblent appartenir à l'orientation envers soi. Certaines personnes qui prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres, racontent qu'elles ont été emmenées dans des bases conjointes, nazies et extraterrestres, ou des svastikas, des croix gammées, Patrick Delso, apparaissaient sur les murs. Cela remonte à deux ans, environ, en 1989, Patrick Delso. Vous vous rappelez l'histoire de Rinald Khmid ? C'était un gestionnaire d'entreprise qui habitait au New Jersey dans les années 50. J'ai finalement obtenu une copie de son livre. Il soutient qu'à un moment donné, alors qu'il était en route vers sa maison après sa journée de travail, son automobile tomba en panne. Il fut approché par un individu et emmené dans une soucoupe. Tous les occupants du vaisseau étaient vêtus de noir et parlaient allemand. A son point de vue, c'étaient des nazis, bien qu'ils ne puissent en être sûrs. Suivant une entente mutuelle, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Il se mit à raconter son histoire à d'autres personnes et reçut, peu de temps après, la visite d'agents du gouvernement qui lui ordonnaient de se taire. Il refusa d'obéir aux impératifs et un jour il fut arrêté et confiné pendant quatre mois dans un hôpital psychiatrique. A sa sortie de l'hôpital, c'était un homme tout neuf. Il est mort peu de temps après. L'histoire avait fait sensation à l'époque. C'est très intéressant que vous ayez mentionné le sang à base de cuivre. Les Nordiques ne sont-ils pas impliqués dans cette affaire ? Oui, bien qu'ils soient des humanoïdes et que, extérieurement, ils soient presque identiques aux humains. Il y a quelques nuances dans la physiologie des Nordiques, et ces nuances reflètent les milieux dans lesquels ils ont évolué. Leurs planètes sont presque désertiques et leurs atmosphères sont pauvres en oxygène. Leurs poumons sont plus gros que ceux des humains et leur système sanguin à base de cuivre favorise l'absorption de l'oxygène. Leurs yeux sont protégés par des paupières internes et ils peuvent voir les ultraviolets du spectre. Les Nordiques n'ont que 28 dents, il leur manque les molaires du fond. Leurs têtes sont plus longues. Et leur crâne est plus dur et plus épais d'environ 2 mm. Quant au cerveau, il est comparable à celui de l'homme, sauf pour la région du mésencéphale qui est plus active, notamment au niveau des aptitudes en télépathie et télékinésie. Cela expliquerait les pouvoirs psychiques des Nordiques. En fait de taille, les hommes font 2 m, les femmes 1 m 70. Le corps des Nordiques ne possède aucune glande sudoripare. La peau permet d'absorber l'humidité de l'air ambiant. Le cœur bat à 242 coups par minute, et la pression est de 80 mm systolique et 40 mm diastolique. Les vaisseaux sanguins sont extrêmement dilatés. Le cœur est situé là où se trouve le foie chez les humains. Le cartilage qui, chez l'homme, protège l'homme.